Les résultats de cet outil genre ont été validés au plan technique lors de plusieurs séances de partage et de relecture. L'objectif principal de cet atelier d'aujourd'hui est donc de procéder à la validation politique de ce rapport d'outil genre. Cela signifie que nous allons examiner et approuver les conclusions et recommandations du rapport afin de pouvoir les intégrer de manière effective dans nos politiques et pratiques. La validation politique est fondamentale pour garantir que les stratégies et actions proposées soient mises en œuvre de manière cohérente et efficace afin de promouvoir l'égalité et l'équité de genre dans notre fonction. L'activité intervient dans un contexte où les autorités, nouvellement unies, prônent un changement systémique incluant entre autres une vaste réforme du service public. En effet, la volonté politique affirmée par le Président de la République, Son Excellence, M. Bassuru Dioma Diachar Fahy, est de renforcer l'efficacité et la transparence de l'action publique. Les paradigmes mis en avant, notamment ceux visant à mettre en place une administration plus moderne dans son organisation, plus efficace dans ses procédures, plus sombre et vertueuse dans ses pratiques, fait de l'intégration genre une priorité stratégique dont le bien fondé repose sur la perspective de justice sociale qui rejette toute forme de clivage, de disparité et d'inégalité. C'est dans ce contexte que je voudrais rappeler, Mesdames et Messieurs, que l'égalité et l'équité de genre ne sont pas seulement des objectifs à atteindre, mais des impératifs pour le développement durable de notre pays. En validant ce rapport de Dieu, nous faisons un pas important vers une fonction publique plus performante, plus juste et plus proche des citoyens. Une fonction publique qui inspire confiance et respect et qui est à la hauteur des aspirations de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada